Israël n'a même pas à écouter qui que ce soit pour donner une réponse. Israël aujourd'hui a le devoir de répondre de manière la plus impitoyable qu'il soit pour venger l'honneur de toutes ces familles, de tous ces enfants, de ces femmes qui ont été souillées, massacrées par nos ennemis. S'Israël ne fait pas ça, les dirigeants, je le dis ce soir, qui sont à la tête de notre gouvernement, ne pourront plus jamais se regarder dans une glace, il faut qu'ils démissionnent. Et ils sont tous dans le même sac ce soir, parce qu'il y a un gouvernement d'Union Nationale, il y a des gens de droite, il y a des gens d'extrême droite. On les voit les uns après les autres qui demandent pardon à l'État d'Israël, on a entendu Metzalel Smotrich qui s'est excusé, on a entendu Amirai Chikli, alors ce n'est pas dans les hautes... Je vous dirais une chose, je trouve ça très humble de sa part, parce qu'après tout, il n'est là que depuis quelques mois. Mais on a des dirigeants, ça fait 15 ans qu'ils sont en commande, et Dieu sait, Nathalie, si on en a eu, des rondes. Je suis croyant, si finalement je dis Hachem, l'éternel nous a mis en situation où on pouvait rentrer à Gaza. Moi je fais partie de ces voix qui ont toujours dit que même si on reçoit une seule requête, il faut rentrer à Gaza. On ne peut pas se permettre, un État comme le nôtre, d'avoir à nos frontières des organisations, des barbares comme ça, qui sont capables de préparer une opération comme cette catastrophe que nous avons eue dans le Sud, peut-être deux ans de préparation, ont dit certains experts, pour rentrer finalement, parce que les faiblesses sont humaines, on a mis plus de 1200 morts, je ne sais pas combien de blessés, et comment ? 1400 morts, 3500 blessés aujourd'hui. 3500 blessés, et de quelle manière ? On a entendu, ils ont essayé de reproduire ce qui s'est passé pendant la Shoah, des enfants brûlés avec leurs parents comme ça, c'est-à-dire que c'est l'idéologie bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je l'ai souvent dit, ici, le grand moufti de Jérusalem, qui était le grand leader spirituel de ce qu'on appelle la cause palestinienne, et allait voir Adolf Hitler à Berlin pour lui soulever la solution finale. Donc ces gens-là sont biberonnés à la haine, c'est les nouveaux, c'est les réincarnations des nazis, ces gens-là. Donc il faut les détruire. Israël, pour moi, Nathalie, doit rentrer à Gaza, elle ne doit plus y sortir. On n'a plus le droit. Israël, aujourd'hui, nos gouvernements ont une responsabilité par rapport à tous ces gens qui sont morts de manière cruelle. Il faut rentrer à Gaza, il faut éliminer le Hamas, il faut reconquérir la bande de Gaza et ne plus jamais sortir.